Bonjour à tous et bien ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait longtemps que je n'ai pas édité de vidéo c'était un choix personnel mais je vais profiter de la nouvelle année déjà pour vous souhaiter mes meilleurs voeux bien évidemment mais je trouve que le plus important pour cette nouvelle année et bien c'est surtout de pouvoir faire un bilan de ce que l'on veut pouvoir reproduire dans le futur et ce qu'on ne veut pas reproduire je vais pas me fixer des résolutions parce que je ne compte pas me résoudre à quoi que ce soit ni résoudre des problèmes, j'en ai pas spécialement actuellement mais par contre pour se fixer des nouveaux projets et objectifs pour les mois et les années à venir je regardais hier une vidéo d'un gars que je suis sur Youtube pour ses analyses marketing et il disait une phrase avec laquelle je suis particulièrement d'accord c'est qu'un objectif c'est pas fait pour être atteint mais pour déjà donner une direction à suivre et ça c'est vraiment vraiment important et vraiment essentiel une chose est certaine c'est qu'à chaque fois que je ne l'ai pas fait mon année est passée sans vraiment rien de constructif alors malheureusement quoi que l'on fasse le temps passe c'est à nous de savoir ce qu'on veut en faire soit on va en profiter soit on va le gaspiller comme dirait Fabien Olicard on a tous 1440 minutes par jour mais on ne sait pas pour combien de temps donc soit on le gaspille à faire des choses qui ne nous apportent pas vraiment grand chose passer des pertes du temps sur les réseaux sociaux ou apporter rien de satisfaisant soit on l'investit dans des choses qui nous apportent vraiment du bonheur loisirs, musique, peinture, moto, pas profiter des gens qu'on aime, voyagent bien évidemment donc en somme soit on décide pour sa vie soit on décide pour nous soit c'est la vie qui va décider pour nous et ça ce qu'il faut bien comprendre c'est que rien ne reste figé et on va forcément inexorablement vers quelque chose que l'on aura décidé ou qu'on va subir donc en gros soit on anticipe soit on subit les circonstances extérieures donc soit on les gère au fur et à mesure soit elles vont tout simplement nous envahir et on va laisser les autres décider pour nous adage bien connu des chefs d'entreprise j'en parle souvent agir ou subir et puis autre avantage de se fixer des objectifs c'est qu'on peut savoir si on est sur la bonne voie ou pas puisque finalement quand on a un objectif qui est suffisamment fort ça ne va pas être difficile de se mettre en action ça ne veut pas dire que les actions vont être faciles attention ça n'a rien à voir mais si on sait pourquoi on fait les choses se mettre en action ça va être juste une évidence ça va être logique par exemple moi quand j'ai bossé et que j'ai démarré dans la grande distribution mon objectif était de reprendre un magasin par la suite par les systèmes de parrainage donc de 19 à 23 ans je me levais à 3h30 le matin je bossais 80h par semaine je bossais 6 jours sur 7 mais je savais que c'était pour une durée limitée je l'ai un peu pris comme une formation accélérée marketing relationnel j'ai passé les 2 premières années pour ne pas dire les 4 premières années à y consacrer tout mon temps tous mes week-ends toute mon énergie parce que je savais qu'après j'aurais plus de temps comme un apprenti cuisinier va pouvoir accepter de faire la plonge parce qu'après il va être au four en 2019 mes objectifs étaient très clairs c'était de déménager vendre la propriété des caisses vendre, déménager dans le sud et voyager c'est ce que vraiment j'ai fait j'ai choisi de mettre mon business entre guillemets de côté donc ne pas y consacrer beaucoup d'énergie pour profiter de ce que la vie m'offrait et ça c'est vraiment un choix qui est totalement assumé et réfléchi autant j'ai suivi 2018 et ça a été une des pires années de ma vie autant 2019 ça a été vraiment une succession de merveilleuses choses qui en ont fait une des plus belles de ma vie donc j'espère que vous comprendrez pourquoi c'est important et essentiel de faire un bilan d'années écoulées et de prendre des décisions pour le futur qui vont être importantes pour nous et pour ça je me suis dit qu'après tout je le faisais pour moi et pour ceux qui ça intéresse je vous propose de le faire avec moi au travers d'un groupe Facebook donc avec un petit exercice qu'on va faire tous les jours durant le mois de janvier donc je mettrai le lien en dessous et pour ceux qui ne sont pas avec les réseaux sociaux comme ça peut être mon cas j'aime pas spécialement participer à des groupes et bien j'ai également fait une liste d'emailing donc si vous préférez vous vous inscrivez monsieur je vous enverrai tous les jours un email avec un exercice à faire ce sont les exercices que je vais faire moi que je propose à mes collaborateurs à mes partenaires et que je propose à tout le monde qui a envie de le faire donc si ça vous dit et bien je vous dis à demain puisque ça commence demain le 6 janvier et en tout cas pour tout le monde je vous souhaite plein plein de belles choses une merveilleuse année et que vos rêves se réalisent ciao